Nous recevons ce matin Maud Mboup au bout du fil. Bonjour. Bonjour, c'est lui. Vous êtes le secrétaire général du mouvement des entreprises du Sénégal MEDES. C'est bien ça, oui, effectivement. L'édition 2022 du Forum international des entreprises francophones s'ouvre sur le matin à Dakar. D'abord, dites-vous, c'est quoi le FIEF ? Donc, je voudrais rappeler que le FIEF, le Forum international des entreprises francophones, tient aujourd'hui sa troisième édition et, effectivement, les institutions à Dakar à partir de ce matin. Le FIEF, en fait, fait partie des institutions de l'OIF. Le FIEF, c'est l'organisation internationale de la francophonie. Donc, en fait, c'est la plateforme économique des pays membres de l'OIF. Donc, ces pays-là ont décidé de donner un contenu économique à l'OIF, au-delà du contenu culturel, du contenu politique. Parce que, jusqu'en passant à l'OIF, l'OIF était une organisation cataculturelle destinée à promouvoir la langue française à travers le monde, la culture française à travers le monde, et à raffermir les relations politiques, économiques, entre les pays membres de l'OIF. Mais il faut dire que le volet économique n'a pas toujours été mis au-delà de la scène. Maintenant, depuis quelques années, les entreprises des pays membres de l'OIF ont décidé de créer d'ailleurs un groupe qu'on appelle le groupe du JTF, le groupe patronal francophone. Donc, ce groupe-là, maintenant, qui organise, en fait, le forum international, donc, qui va réunir des entreprises francophones, venant de différents pays du monde et de différents continents. Donc, ce matin, on attend à Dakar près d'une centaine de pays qui se représentaient par des entreprises, donc, bien en vue, des entreprises, donc, qui sont des entreprises qui ont pu en survie et qui ont du prestige au niveau, non seulement du monde francophone, mais aussi du reste du monde. D'accord. Qui organise ce forum? En fait, le forum est organisé par le MEDES, donc, le mouvement des entreprises du Sénégal. Parce que, comme vous le savez, le MEDES est membre, donc, du GPF, donc, du groupe patronal francophone. Le président du MEDES, M. Mbani Diop, est vice-président, donc, du GPF, donc, du gouvernement du patronal francophone. Et c'est parce que, donc, le président Mbani Diop effectue, en tout cas, un accident de travail, donc, dans les missions qui lui sont confiées, donc, le GPF, donc, a estimé, donc, que le Sénégal, en tout cas, était bien placé, pour, je dis, habilité, cette année, en tout cas, comme il l'a fait l'année passée et l'année d'avant, donc, la troisième édition du FIEF. D'accord. Et quel est le but recherché pour ce forum ? En fait, le but recherché de ce forum, c'est d'abord de rapprocher le monde économique francophone. C'est de rapprocher les entreprises qui sont membres, donc, du FIEF. C'est de faire en sorte que les pays francophones puissent, au-delà, donc, de la coopération culturelle, politique, puissent, aujourd'hui, mettre en liaison les entités de ces pays-là pour provoquer des partenariats, pour provoquer des alliances, pour provoquer des jeunes vignes. Comme vous le savez, aujourd'hui, le monde est un monde globalisé et les grands ensembles, aujourd'hui, en tout cas, sont viables. L'expérience l'a prouvé. Et que si nous voulons exister dans le monde francophone, en tant qu'entrepreneurs, en tant qu'entreprise, nous devons mettre, en tout cas, nos forces ensemble. Nous devons mutualiser nos expériences. Nous devons mettre des moyens ensemble pour construire des entreprises qui pourront, en tout cas, porter le monde francophone vers le haut, qui pourront créer des emplois pour les jeunes, qui pourront créer des richesses, donc, pour l'ensemble des populations. Donc, en fait, c'est cela, aujourd'hui, le but de rechercher. C'est raffermir la coopération économique, raffermir les partenariats, raffermir les alliances, investir ensemble pour que les pays francophones puissent, en tout cas, aujourd'hui, avoir leur mot à dire dans le monde actuel, qui est un monde où seuls les grands ensembles, les grands groupes, aujourd'hui, sont capables de faire de très grandes choses et de tirer le monde mondial vers l'eau. D'accord. Modumbup, vous en êtes à la troisième édition, déjà. Quelle sera la particularité de cette présente édition ? En fait, cette édition se tient en un moment particulier, parce que d'abord, elle se tient au sein de deux crises. La crise de la COVID, qui, depuis deux ans, trois ans, aujourd'hui, touche le monde et continue encore à affecter, en tout cas, nos économies. Nous avons aussi la crise ukrainienne, donc la guerreuse ukrainienne, qui est aussi une crise qui est là, qui s'est composée à nous et qui, aujourd'hui, en tout cas, au plan géopolitique, bouleverse tout. Donc, aujourd'hui, l'économie mondiale est affectée par une crise énergétique, en tout cas, très profonde, affectée aujourd'hui par une inflation galopante de pratiquement dans tous les pays. Des entreprises, en tout cas, sont menacées dans leur existence. Donc, c'est dans ce contexte-là aujourd'hui que c'est une édition. Donc, cette édition, surtout, vise à rendre nos économies plus résilientes par rapport à ces crises-là. Et quelles sont les mesures que nous devons prendre pour renforcer cette résilience-là ? Quels sont, en tout cas, les partenariats que nous pouvons nouer pour rendre nos économies plus fortes et pour résister à ces crises qui, il faut le dire, actuellement bouleverse le monde et personne ne sait quand est-ce qu'elles vont terminer ces crises-là. Donc, nous devons, dès maintenant, nous renforcer les uns et les autres, nous soutenir mutuellement pour pouvoir, en tout cas, tirer notre épingle, en tout cas, de ces crises-là qui sont là et qui, aujourd'hui, touchent nos entreprises. D'accord. Et quelles seront les thématiques claires ? En fait, les thématiques claires, aujourd'hui, de ce FIEF, c'est surtout quelles mesures pour augmenter la résilience de son entreprise. Aujourd'hui, quelles sont les dispositions que nous devons prendre pour résister, en tout cas, à la crise économique. Aujourd'hui, quelle place, en tout cas, nous devons jouer, désormais, en tout cas, dans ce monde qui est en changement, dans ce monde, aujourd'hui, qui connaît une forte perturbation, perturbation, donc, due aux multiples crises, crises économiques, comme celle que j'ai évoquée, la crise de l'Ukraine, crise sanitaire, crise environnementale, crise de l'immigration. Donc, toutes ces crises-là, aujourd'hui, sont des défis, aujourd'hui, devant nous. et nous devons, en tout cas, chercher à apporter notre part de solution, parcourir notre part de chemin pour que le monde puisse sortir, donc, indemne, sans grand dommage, donc, de ces grandes crises, de ces grandes perturbations, aujourd'hui, affectent nos économies, affectent l'économie de tous les pays du monde. D'accord. Maudoumboub, aujourd'hui, le Forum international des entreprises francophones est donc co-organisé par le mouvement, le groupement du patronat francophone et le MEDES. Cela traduit-il la place du patronat sénégalais dans l'espace francophone ? Je pense que, d'abord, la confiance qui nous est manifestée en nous confiant l'organisation de ce grand événement est la conséquence de la place du patronat sénégalais dans le monde francophone. C'est parce que les entreprises sénégalaises ont pu montrer il y a deux ans avec la COVID et aujourd'hui, une forte capacité de résistance, une grande résilience par rapport aux différents chocs que notre patronat aujourd'hui a accueilli du respect auprès de ses pairs à travers le monde. Et donc, cela a été récompensé et le fait que les MEDES, en tout cas, reçoivent, organisent cette édition du fer est une marque de confiance, est une marque de reconnaissance par rapport à nos efforts, par rapport aux actions que nous menons quotidiennement pour non seulement résister devant les crises, pour non seulement développer notre économie, mais aussi pour contribuer à la résilience de l'économie de l'ensemble des pays francophones. D'accord. pourquoi justement le choix de Dakar ? Comme je le dis, Dakar a été choisi d'abord parce que le Sénégal est un pays respecté dans le monde. Le patronat sénégalais aussi est un patronat qui est sérieux, crédible, donc qui est respecté dans le monde. La ville de Dakar est une ville accueillante. Les Sénégalais sont réputés et reconnus pour le Teranga, c'est-à-dire leur sens de l'accueil et de l'hospitalité. Donc, tout cela réuni fait que Dakar, naturellement, a été choisi pour habiliter cette grande réunion, ce grand forum, cette grande rencontre qui vise à faire de nos économies, des économies des pays francophones, les acteurs majeurs de l'économie mondiale. D'accord. Maudou Mbou, merci. C'est moi qui remercie, madame. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du mouvement des entreprises du Sénégal, MEDES. Merci beaucoup, Sénégal.